Je me rappelle quand on partait en vacances dans la voiture, mon père qui nous faisait faire des petits exercices de maths. Alors les filles, nous avons roulé 120 km, il nous reste 100 km à faire, il me reste 35 litres d'essence dans le réservoir, le prix de l'essence est temps, etc. Combien encore vais-je pouvoir rouler avec ce qui me reste dans le réservoir ? Ok. Je suis Nathalie Birochot, je suis directrice générale d'IRCAM Amplify. Quand on entend parler de la science et des maths et des phénomènes physiques qui alimentent notre quotidien dès qu'on est tout petit, ça forge quand même. Quand on débarque à Supélec, honnêtement, il y a très très peu de filles, donc il faut avoir le caractère qui permet d'absorber ça aussi. Donc peut-être on se projette moins, c'est moins en zone de confort, et donc c'est le cercle vicieux, ça alimente en fait. Moins on en met dans ces formations-là, moins il y en aura, et moins il y en aura, moins de filles voudront se projeter dans ces écosystèmes-là. C'est sûr que quand on arrive dans cet environnement-là extrêmement masculin, et qu'on est juste une fille normale qui aime la physique, ça fait un petit choc. Voilà, moi j'ai jamais été perturbée par ça. On va dire que je suis très à l'aise avec le monde masculin, et je réponds quand on m'embête, et j'ai jamais eu peur. Ça m'a plus marquée aussi après dans le monde du travail, quand on arrive et que certains environnements sont assez masculins, notamment dans les échelons hiérarchiques élevés. J'ai souvent, moi j'assume totalement, j'ai souvent eu peur de ne pas être à la hauteur, on arrive devant un projet très compliqué, ou à l'école devant un cours d'informatique hyper compliqué à appréhender. Finalement, quand on se met dans un sujet, quand on investit, et qu'on pose des questions, et qu'on se fait aider, c'est rare de ne pas passer à l'étape suivante et de ne pas y arriver. J'ai des enfants petits, donc quand ma fille qui est en CE1 revient, elle m'explique les maths, et qu'on lui donne ce goût-là, moi je lui dis beaucoup, il faut, vas-y, travaille tes maths, c'est important, les garçons ne sont pas plus forts, vas-y, lève la main, il faut aussi leur mettre ça dans le cerveau dès le départ. Cette conviction-là, que c'est les mêmes cerveaux, il faut juste s'y intéresser. Je pense que petit à petit, étant donné que c'était assez masculin, il y a dû y avoir une certaine frayeur de la part des filles, des petites filles, d'aller dans ces mondes-là, donc ça va se faire petit à petit. Après, moi je suis, aujourd'hui, j'essaie de recruter un maximum de filles dans l'équipe d'Ircam Amplify sur les métiers techniques, et honnêtement, mais c'est tellement difficile, c'est tellement difficile, on reçoit quasiment pas de CV, c'est vraiment, c'est un défi. C'est un défi. J'ai une vision d'égalité homme-femme, et je la recherche dans tous les pans de ma vie. Voilà, ça s'éduque ça aussi, donc il faut juste passer des petits messages, mais de manière tout à fait normale, sans être dans la revendication, c'est juste normal en fait.